Musique Bonjour, Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui la poésie de notre enfance. Qui n'a pas en mémoire à l'école primaire au moment du cours de récitation, quand vers vous le choix du maître ou de la maîtresse se posait, les bras dans le dos, récitant le poème avec le ton ? Au gré des saisons, des fêtes, les joies, les animaux, les peines, la vie, les vers nous reviennent. C'est aussi avec eux que nous nous sommes construits. Mon ambition est de provoquer chez vous, chers auditeurs, chères auditrices, cette émotion poétique, ce petit moment de bonheur. Et voici maintenant Joachim Dubélet. Heureux qui comme Ulysse a fait un beau voyage, ou comme celui-là qui conquit la toison, et puis est retourné plein d'usages et raisons. Vivre entre ses parents et le reste de son âge. Quand reverrai-je, hélas, de mon petit village, fumer la cheminée, et en quelle saison reverrai-je le clos de ma pauvre maison, qui met une province et beaucoup davantage. Plus me plaît le séjour qu'on bâtit nos aïeux, que des palais romains le feront audacieux, plus que le marbre dur me plaît l'ardoise fine, plus mon loir gaulois que le tibre latin, plus mon petit liré que le mont palatin, et plus que l'air marin la douceur en géveline. Mon coup de cœur aujourd'hui est Elisabeth Charpentier-Lux. Elisabeth Charpentier-Lux, née à Paris le 29 juin 1948, réside à Nantes, poétesse et astrologue. Elle a le cœur et la tête dans les étoiles. Elle est atteinte d'une maladie rare qui l'invalide énormément depuis 20 ans. Elle a participé à différents concours de nouvelles et de poésie. Elle a notamment remporté un concours de poésie en 2003. La même année, une de ses nouvelles a été mise en scène par une troupe d'acteurs stagiaires au Théâtre d'Orléans et présentée à un public de professionnels du théâtre. Et voici maintenant, Taman. Quand Taman se fait caresse dans un effleurement de tendresse, quand nos corps se touchent et que nos peaux doucement se frôlent, nos âmes alors s'envolent et nos esprits s'ouvrent sur l'infini, les pieds sur les nus. La tête dans les étoiles, le cœur entre nos mains, sur Benelis, c'est le paradis. J'ai alors cent ans pour réaliser mes projets, mais une seule petite seconde à peine pour te dire je t'aime. Quand nos corps se touchent et que nos peaux doucement se frôlent, nos cœurs se parlent, la fleur de peau aime pour toujours. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donne rendez-vous mercredi prochain. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada